Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette première vidéo du mardi 6 avril. Donc vous avez déjà eu la dictée sur le blog ce matin, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà écouté et copié sur leur cahier. C'était donc la première chose à faire quand je vous montre ici le PDF du jour, donc vous avez à préparer le cahier, bien écouter la dictée, bien écouter les conseils, n'hésitez pas à faire des pauses, écouter plusieurs fois, remettre en arrière, et ça devrait bien se passer. Et surtout à la fin, relisez-vous bien, plusieurs fois. Est-ce que j'ai bien mis les pluriels ? Est-ce que j'ai bien accordé les verbes ? Aujourd'hui c'est surtout de la conjugaison puisqu'il n'y a pas de pluriel dans cette dictée. Ensuite vous avez une fiche outil de conjugaison, donc le titre c'est les verbes, vous avez d'abord les auxiliaires, être et avoir, les verbes les plus importants qu'on utilise le plus, et ensuite les verbes classés en trois catégories comme on fait en classe, le premier groupe, les verbes en ER, danser, aimer, situer, toute une petite liste, ici, ensuite les verbes du deuxième groupe, finir, gémir, bâtir, etc. Et les verbes du troisième groupe, aller, dormir, courir, voir, etc. Donc classés en trois groupes. Vous devez choisir dans chaque groupe, donc vous devez choisir un verbe du premier groupe, par exemple jeter, ici, un verbe du deuxième groupe, par exemple bénir, ici, et un verbe du troisième groupe, par exemple ouvrir, ici. Vous avez donc trois verbes que vous allez écrire sur votre cahier, soit en colonne, trouver trois colonnes, ou soit les uns en dessous des autres, et vous allez à chaque fois les conjuguer. Quand je conjugue, je conjugue avec je, tu, il, nous, vous, il, ou je, tu, elle, nous, vous, elle. Ça fait six lignes pour chaque verbe. Vous avez six fois trois, dix-huit, vous avez en tout dix-huit lignes à écrire. Comme on fait en classe, c'est de la conjugaison. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter les conseils que je vous donne là. Les fiches outils, pour le présent par exemple, sont sur le blog. Donc aujourd'hui c'est de la conjugaison uniquement au présent. D'accord ? Comme c'est bien écrit ici, conjugue les trois verbes au présent sur ton cahier. Pour l'exercice de mathématiques, nous avons trois figures, donc un carré, un rectangle, et une figure un peu plus complexe, qui ressemble à celle qu'on a tracée dans le potager du collège. Donc calculer le périmètre, c'est calculer le tour de la figure. Donc ici le carré, je pars dans un coin, et je fais le tour. Cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Je mets tout bout à bout, j'additionne. Je n'ai mis qu'une longueur ici, à vous de savoir pourquoi. C'est un carré. Ici, même chose pour le rectangle, je n'ai mis que deux longueurs, une longueur et une largeur. Donc à vous de savoir pourquoi. Je fais le tour, comme ceci, et je trouve le périmètre en additionnant. Même chose pour cette dernière figure, qui est un peu plus compliquée, parce qu'elle contient des mesures avec des nombres décimaux. Donc voilà, il faut savoir, je vous conseille, de faire les opérations en colonne, en ligne et en colonne sur le cahier, pour bien placer les chiffres, et bien trouver, bien s'entraîner, pour mettre les retenues, la virgule, les chiffres de part et d'autre, etc. Donc ça, c'est de l'entraînement. Je sais bien qu'on est tenté de le faire à la calculatrice, mais faites-le en ligne et en colonne sur le cahier, et faites une petite frais de réponse pour me dire le périmètre du carré est, le périmètre du rectangle est, le périmètre de la figure 3 est. Voilà, présentez bien les choses sur votre cahier, on corrigera ça quand on se retrouvera en classe. Voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bon après-midi, au revoir.